... Je suis présentement en compagnie de Christian Duguay qui est venu nous présenter son dernier film « J'appelou l'étoffe d'un champion » dans le cadre du Festival des films du monde. Et en bref, l'histoire, c'est quoi? Bien, c'est la rencontre entre deux êtres exceptionnels. Un petit cheval qui n'avait pas du tout les atouts d'un champion, mais qui, devant les obstacles, bondissait comme un chat. Et il a été remarqué justement pour son habilité d'extension au-dessus de l'obstacle. Et Pierre Durand, qui lui, était un champion de France à l'époque et qui avait mis sa carrière de côté pour devenir avocat. Et lorsqu'il a rencontré « J'appelou », son père lui a proposé de rencontrer ce cheval. Et en se remettant en selle, il a retrouvé ses aptitudes. Il y a une belle synergie qui s'est installée entre les deux. Il a laissé son métier d'avocat pour vraiment s'y mettre à temps plein. Et c'est leur parcours un peu nébuleux, avec les échecs, avec les victoires, pour se rendre finalement aux Jeux olympiques de la Céonie. Et c'est comment de travailler avec des chevaux, parce qu'il devait en avoir quelques-uns sur le plateau? Bien oui, on avait sept chevaux pour en faire un seul. Donc on avait deux chevaux champions, parce que c'est important de savoir que Guillaume a fait tous les sauts. Et non seulement Guillaume a fait beaucoup de sports équestres par le passé, mais toi aussi, tu es même un ancien champion. Oui, c'est-à-dire que j'ai été champion junior au Québec il y a de ça plus de 40 ans. Les souvenirs sont surtout des souvenirs équestres, de partir en compétition avec mon père. C'est vraiment ça qui a eu des moments de grâce avec mon père, où on partait en compétition, on était tous les deux tout seuls. Et puis ça, pour moi, ça a été assez unique. Et on retrouve ça dans le film. Moi, ce que j'aime de ce film, c'est qu'il y a la dimension humaine aussi qui prend beaucoup de valeur. Que vous attendiez au succès que le film a eu en France? Bien, c'est-à-dire qu'on espère toujours. pour avoir du succès. La sortie du film a été assez... pas très forte, parce que, bon, il y avait neigé à Paris, ce qui était assez exceptionnel, mais beaucoup neigé, genre 20 centimètres. Et donc la ville était paralysée. Puis je me souviens, pour aller faire la promo le jour de sortie, il y avait genre des fois 15 personnes, 20 personnes dans les salles. Et puis le premier week-end, ça n'a été pas très fort. Et après ça, ce qui est exceptionnel, c'est que le deuxième week-end, après le bouche-à-oreille, il est passé numéro un. Il est resté trois semaines numéro un, en avant des films américains et tout ça. Donc, on était très contents. Ça veut dire que le film, il y a eu un bouche-à-oreille. Et puis c'est... pour les gens qui font le film, c'est très réjouissant, parce qu'on sait que c'est le film qui amène les gens, et non pas la machine publicitaire qui amène les gens au cinéma. Et le film au Québec sort le 6 septembre, je pense? Oui, le 6 septembre. Donc, un film à voir. J'espère. J'espère que vous viendrez en grand nombre. Alors, je dis à tout le monde, si vous aimez le film, s'il vous plaît, parlez-en. Allez-y en grand nombre. Et si vous n'aimez pas le film, surtout, n'en parlez pas.